Le réveil, c'est cette pierre qui descend, sa l'aide d'aucune main. Est-ce que vous me suivez ? Nous avons des réveils, ce n'est pas le réveil. Même les catholiques ne le suivent. Mais ils sont tous dans les conseils chiméniques. Mais la seule chose qui va vous préserver, la seule chose qui va vaincre, la seule chose qui a écrasé le royaume. Alléluia. Amen. Écoutez, tous les royaumes qui ont existé, ce dernier royaume était de fer. Et la Bible dit, cette bête, ce royaume brisé tout. Écrasé tout. Il n'y a personne qui va résister. Même l'Amérique ne résiste pas. à l'Amérique ne résiste pas. Elle a écrasé tout. Mais c'est le moment de ce royaume. Puissant. Qui a écrasé tout. Il y a un plus fort que lui. Et le plus fort que lui. C'est la pierre de fête. Les saintes tonnerres. C'est Jésus lui-même. Recevez-le dans votre corps. Alléluia. Amen. C'est lui qui est dans vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui ? Ce n'est pas les parliants. C'est la venue du Seigneur. Le 7e tonnerre. Le 7e saut. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil pour les pauvres. C'est ça la puissance pour les pauvres. C'est ça qui amènera la puissance à l'Eglise. Pas de petits réveils. Des petits réveils de la rue. Non pas ça. Mais ce qui peut changer votre coeur. Frère Manamédi. Dans le 3e saut. Je crois que je l'avais déjà lu. Mais je vais lire encore. Frère Manamédi. Paragra 182. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui. Le réveil qu'on est censé avoir. On a des réveils dénommés nationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, non. Le réveil est le réveil. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Vous n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. Et quand tu es malade. Tu attends des moustiques qui viennent. Oui, oui. Réveil. Réveil. Et toi aussi. Qui va là-bas ? Hollande. Au réveil. Au réveil. Au réveil. Ce ne sont pas des réveils. Ce sont les temples de Jérôme. Ce sont les temples de Jérôme. Ce sont les temples de Jérôme. Ce sont les veaux d'or. Est-ce que vous me suivez ? Le véritable réveil. Vous n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. Ils sont des millions de membres. Mais pas de réveils. L'épouse n'a pas encore eu de réveils. Il n'y a pas eu de réveils. Aucune manifestation. Pour cumuler l'épouse. C'est ce que nous attendons. Il faudra. C'est cette tonnerre. Inconnue. Pour la réveiller de nouveau. Est-ce que vous me suivez ? A la voie du septième. Les sept tonnerres. On grandit. Ça a mené la venue du Seigneur. C'est ce qui fait que. L'épouse aujourd'hui. Laissez les choses qu'il va faire. La seule chose qui va détruire. C'est ce message. C'est cette parole. C'est ce que William Branham a apporté. Le fils de l'homme. Branham a dit. Cette pierre de fête. C'est le ministère. Du fils de l'homme. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est révélant lui-même. C'est ce qui va écraser. C'est ce qui va détruire. C'est ce qui va détruire. C'est ce qui va détruire. C'est pourquoi je vous ai dit. Quand l'Apocalypse 10 s'accomplit. Quand cette pierre descend. Cette bête. Cette bête. Qui sort de la mer. C'est Rome. Cette bête qui sort de la terre. C'est cette bête. Vous voyez Jésus. Qui descend. Il descend. Un pied. Sur la mer. Un pied. Sur la terre. Qui sort de la mer. C'est Rome. C'est cette statue là. Parce que quand la pierre est descendue. Elle a écrasé le pied. Quand l'Apocalypse 10. s'accomplit un pied sur la mer, un pied sur la terre. Brana Mehdi, vision de Patmos, Brana Mehdi, vision de Patmos, page 40, il va lire Daniel, nous avions lu avec vous Daniel, Daniel chapitre 7, il a vu la même chose, il a vu l'ancien des jours, Daniel 7, commençons verset 8, il a lu le verset 8, des millions et des millions les servaient, des millions se tiennent en sa présence, les juges s'assignent, Daniel vit à la fin du royaume, il a vu lui l'office de l'homme, le roi lui a vu une pierre sans l'aide d'aucune main, c'est la même chose, Brana Mehdi, des cheveux blancs, tout le monde sait qu'il s'agit des vieux juges d'autrefois, qui portaient une perruque blanche, combien se souviennent de cela, mais le voici, montrant encore que Jean s'est trouvé au jour du Seigneur, il l'a vu en tant que juge, pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, mais en tant que prophète, mais en tant que juge, le Père, Jean 5, 22, lui a remis tout jugement, il est le juge maintenant, il est venu juger les nations, c'est dans ces jours-là, que vous le verrez ainsi, ses cheveux étaient aussi blancs que la neige, Daniel le vit venu, avec des cheveux blancs, ici il est en train de parler en 1960, quand il parlait sur la révélation de Jésus-Christ, sur Jésus dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit que la même chose, Jean a vu, gagner la vie la même chose, le fils de l'homme, qui descend, il vient sur les nuées des cieux, le fils de l'homme, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tout le peuple le servit, sa domination est une domination éternelle, il est un juge, il se tient là en juge, Alléluia, le voilà, ses yeux furent, qui étaient embués des larmes, mais maintenant, il y a des flammes de feu, au Dieu, épargnez-moi de cet endroit, lorsqu'un Dieu en colère viendra, le feu jaillissant de ses yeux, la perruque blanche sur la tête, les jours où vous le verrez comme ça, avec la perruque blanche, sur la tête, ses yeux qui discernent les intentions du corps, ces yeux qui discernent les intentions du corps, ce ne sera pas dans les milleniums, c'est maintenant même, qu'il se tient là, regardez, il descend, avec ses pieds, semblables à des larmes, lisez un peu l'Apocalypse 10, l'Apocalypse 10, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu, ses pieds comme des colonnes de feu, dans l'Apocalypse chapitre 1, la Bible dit que ses pieds étaient comme des larmes d'Apocalypse, verset 15, ses cheveux étaient blancs comme de la linde blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des larmes ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et ça, ça, ça brillait, c'était comme du feu, ses pieds comme du feu, et Branham a dit, regardez là, les contrastes entre cette image de Jésus que Jean a vu, et ce que Daniel a vu de l'Empire du monde, les ré-représentent les jugements, écoutez, paragraphe 198, un jour, de ses pieds, de sa justice, quand il vient comme juge, il foulera l'antichrist et tous ses ennemis, quand il viendra comme juge, il parcourra la terre avec une verge de fer dans sa main, des pieds des reins, écrasant ses ennemis, il a souffert, il a foulé la cuve de la colère de Dieu, il a payé le prix, et maintenant, de ses pieds des reins, il écrasera ses ennemis, il foulera l'antichrist, il prendra ses églises apostates, et les jetera dans l'éternité, et il régnera lui-même sur la terre, il foulera, il va écraser, quand il viendra, comme le juge, quand est-ce qu'il est venu comme juge, quand est-ce que nous le voyons comme juge, Frère Bonhomme a dit, dans le lever du soleil, il dit, si vous tournez la photo, vous pouvez voir ce Christ, vous voyez ses yeux, sa perruque blanche, il porte la perruque blanche, de la divinité suprême, le juge des cieux et de la terre, vous pouvez voir ses yeux, vous pouvez voir son nez, vous pouvez voir sa bouche, tournez simplement la photo, arrivez-vous à voir cela, il est le juge suprême, il est là, nous ne voyons pas le pied, mais le pied, où est-ce qu'il est maintenant, quand il descend, il ne reste pas dans la photo, il entre dans le croyant, il entre dans l'épouse, c'est vous, qui vont écraser, lui il a déjà écrasé le diable à la croix, mais maintenant, c'est votre tour, il entre dans votre cœur, il entre dans William Branham, laissez-moi vous lire, quelque chose, pour que vous puissiez voir, dans le message, il y a ici un homme, qui peut allumer la lumière, il entre en vous, pour vaincre, ses pieds des rats, il entre dans l'épouse, pour écraser, la bête, parce que c'est vous qui allez vivre pendant ces temps-là, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, le paragraphe, c'était le songe de Billy Paul, suivez bien et vous allez voir, le songe de Billy Paul, qu'est-ce qu'il a vu Billy Paul ? le paragraphe 138, vous allez écraser le diable, mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, est-ce que vous êtes encore capable de suivre 2-3 minutes ? est-ce que vous êtes encore capable de 5 ? ok, suivez bien, si vous rejetez ce livre c'est fini, c'est un royaume de fer, personne ne résistera, la seule chose qui résistera, c'est la pierre, et la pierre ce sont les 7 étonnés, c'est le 7e sou, c'est la parole, c'est la venue du Seigneur, c'est le juge suprême, qui vient, il est entré dans William Branham, et de William Branham nous avons reçu le message, écoutez bien, l'autre nuit, il a fait un rêve qu'il a secoué, il a dit avoir rêvé qu'il était à l'église, que je n'étais pas encore arrivé, et lorsque je suis entré, écoutez bien, du feu sortait de mes yeux, du feu sortait de mes yeux, du feu sortait de mes yeux, pourquoi le feu sortait de ses yeux ? Montez-vous, je vous ai dit, j'ai dit, c'est le moment, c'est terminé, et tout le monde s'est mis à crier, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mes enfants, et même ma femme a dit, je n'arrive pas à obtenir de Sarah, de demander la bénédiction à la table, non, d'obtenir de Sarah, la bénédiction sur la table, à table là, tu demandes à Sarah, prier, Sarah habille toi, Sarah fais ceci, à maman, à maman, à maman, à maman, regardez Sarah aujourd'hui, parmi toutes les filles, c'est la seule qui est là, on ne sait pas, à la fin, je sais, la grâce va la sauver, mais aujourd'hui, regardez, je n'arrive pas à obtenir des sacs à la bénédiction, de demander la bénédiction à table, ça peut être moins de Starbucks, qu'il y a une pierre, ça va se servir, voilà, ça va se servir, ça va se servir, c'est à maman, à maman, à maman, à maman, un homme avec les yeux qui brillait comme du feu il a dit c'est terminé c'est fini et chacun dit mon enfant mon bébé j'ai dit Loïs ne peut pas venir maintenant les bébés sont trop jeunes pour savoir Billy c'est l'heure nous devons aller j'ai dit il est minuit maintenant avant les lèvres du jour Jésus sera là si ce n'est pas le cas je suis un faux témoin de Christ il est minuit j'ai dit d'ici les lèvres du jour Jésus sera là un nouveau jour a commencé Jésus est là quelqu'un a élevé la voix il a dit nul ne connait la minute nul ne connait et toi tu veux dire qu'il sera là tu es un faux prophète vous dites que vous connaissez l'heure vous connaissez les jours vous êtes des faux parce qu'on a dit nul ne connait je n'ai jamais indiqué la minute nul je n'ai pas dit à 11h-5 j'ai dit d'ici le lever du jour j'ai indiqué une période je n'ai pas dit à 11h-5 j'ai dit d'ici le lever du jour cette période Jésus sera là j'ai dit la génération qui verra Israël rentrer dans son pays cette génération ne passera pas comptez depuis qu'Israël est dans son pays comptez 40 ans quelque part pendant ce temps là il viendra je n'ai pas dit qu'il sera à telle date est-ce que vous me suivez j'ai une citation ici les gens me diront au nom personne ne connait je n'ai pas dit mais Jésus n'a pas dit que personne ne connait la semaine si vous dites les jours l'heure ok mais moi j'ai dit alors Jésus n'a pas dit personne ne connait la semaine donc je peux connaitre la semaine je peux connaitre le mois oui si je connais déjà la semaine si je connais déjà la semaine qu'il viendra dans cette semaine mais gloire à Dieu est-ce que vous me suivez d'ici le lever du jour qu'il viendra dans cette semaine je n'ai jamais indiqué la minute je n'ai jamais indiqué la minute j'ai dit à un moment donné d'ici le lever du jour j'ai dit partout j'ai dit je n'ai pas dit je ne sais pas laissez ces messieurs laisser les discuter je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit est-ce que vous me suivez allons je n'ai jamais dit j'ai dit mais c'est le moment partant nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis nous avons commencé à gravir la montagne il semblait qu'il commençait à faire clair il commençait à faire clair dans le ciel alors qu'il faisait noir sur la terre je me suis arrêté au bord de la route j'ai levé les mains comme ceci le feu continuait à jaillir de mes yeux pourquoi le feu jaillissait de ses yeux parce que l'Elohim le Seigneur Jésus il s'est incarné dans Malachie 4 comme Moïse quand il est allé à la montagne quand l'Elohim est entre eux le visage est brillé aujourd'hui aussi quand William Branham est allé à la montagne il est entré en lui en Morphe il a changé de forme il est descendu quand Branham est allé à la montagne c'était la venue du Seigneur ils sont là qui croyaient la colo partons oh non frère ce n'est pas le jour ce n'est pas l'heure les tonneurs ne sont pas encore révélés restez là toi Chekina partons est-ce que vous voulez partir avec moi ? Frère Branham est continu j'ai dit Seigneur j'ai fait cela à ton commandement j'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi j'ai fait ces choses conformément à ce que tu m'as dit et j'ai fait signe à une grande montagne de granit une montagne de granit des pierres une lumière sans laisser cours d'aucune main cette lumière détacha une pierre de la montagne c'était une pierre pesée des centaines de tonnes c'était les prophètes qui pointaient la pierre voici l'époux aller à sa rencontre il a pointé la pierre et une lumière a détaché de cette pierre de la montagne et Frère Branham elle pesait des tonnes et alors qu'elle venait jeudi tournez la tête ne regardez pas tout sera fini dans quelques minutes il a dit alors un silence très sacré s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place il y a eu un silence partout est-ce que vous me suivez ? il est plus tard que nous le pensons c'est tout à fait scripturé cette pierre détachée de la montagne sans laisser cour d'aucune main c'est le prophète qui l'a pointé et cette pierre a commencé à descendre pour se mettre en place elle pesait des tonnes cette pierre c'est le Christ de lui cette pierre c'est la tête quand il est en triomphe vous êtes capables de tout écraser c'est lui qui est dans vous et plus grand que c'est lui qui est dans le monde est-ce que vous me suivez ? cette pierre va s'installer dans votre cœur c'est la révélation de Jésus-Christ c'est la venue du Seigneur et regardez quand cette pierre rentre en vous vous êtes maintenant l'épouse de Jésus-Christ vous devenez l'épouse et le s'unit laissez-moi encore lire une petite citation dans Dieu confirmant sa parole où est cette brochure ? Dieu confirmant sa parole la tête la tête qui était là en Orient elle est ici en Occident et comment est-ce que tu es là ? cette tête oh Boroshir où est-ce que tu es ? oh Boroshir oh Boroshir oui tu es là la tête la tête oh je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui je suis là 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 par la grève 221 après 1900 ans je suis là à la fin des années de l'église je suis là je suis là le Seigneur nous l'a montré par un dessein il est venu lui-même pour le confirmer comme étant la vérité il a promis dans Luc 17 et 30 il a promis dans Luc 17 que ce même fils de l'homme serait révélé comme cela s'est passé au temps de Sodome sur la terre n'est-il pas vrai ? rappelez-vous qu'il est venu tous sous trois noms fils de l'homme fils de Dieu et fils de David dans les millénieurs mais entre temps avant que cela n'arrive avant que le millénieur n'arrive selon ses propres paroles le jour où le fils de l'homme sera révélé non pas comme fils de Dieu mais en tant que fils de l'homme c'est pour confirmer le fils de l'homme se révélera non pas dans une grande dénomination mais afin de confirmer afin de confirmer malachika malachika et frère vers le soir la lumière ne viendra pas au milieu d'un jour brumeux ce sera un jour que l'on appellera ni jour ni nuit vous voyez le corps est en train de se former mais la tête qui fut autrefois là-bas en Orient est-ce qu'il y a l'orée est-ce qu'il y a l'orée en Occident la tête qui est en Orient c'est le Seigneur c'est le Seigneur il a vu il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main et c'était bien à écraser tous ceux qui pouvaient et va te donner à vous la puissance l'autorité comme Esther je n'aimerais pas manquer ceci comme Esther elle était venue quand elle était elle n'avait pas révélé son nom elle était un mystère on ne savait pas qui elle était sauf qu'elle est devenue l'épouse elle n'avait pas révélé son nom elle n'avait pas révélé où elle venait mais elle était la inépouse elle n'a pas révélé mais quand elle est devenue l'épouse c'est au même moment que la bête a commencé la pression a bandi mon nyoko c'était à ce moment-là que Amman se promenait il voulait que Mardoché puisse l'adorer puisse l'adorer puisse se prosterner devant Amman Amman était en colère il voulait recevoir l'adoration il voulait recevoir l'autorité parce qu'il a été élevé mais Mardoché il a dit non moi je suis un juif moi je suis un juif je ne peux je ne peux pas m'incliner ou me prosterner devant une autre personne et cela a créé la colère d'Aman il est allé vers les rois il a dit au roi roi je suis un grand chef il y a un peuple ici qui ne veut pas obéir qui ne veut pas on doit s'incliner on doit signer un document tu dois signer un document pour détruire tous ces gens ici pour les détruire aller lire les livres d'Esther et le roi a signé le décret pour détruire qui était là mais au même moment on ne savait pas on ne savait pas et on ne savait pas que Esther elle était là pendant que le monde était en train de préparer leur coup ils ne savent pas qui nous sommes bientôt ils vont le savoir nous n'irons pas à la radio pour dire les sept étonnaires croyez frère croyez les sept étonnaires croyez la venue du Seigneur on n'ira pas à la radio ici vous recevez la révélation mais le monde ne sait pas qui vous êtes vous n'êtes pas aussi des orgueilleux vous êtes des gens humbles est-ce que vous me suivez mais vous recevez la parole vous recevez la parole au moment où le roi a écrit la lettre on a commencé maintenant la pression sur les croyants les juifs partout tu es juif tu es juif tu es juif tu es juif et allez vite à qui nous ne te le qui est-elle 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 réveille-toi maintenant réveille-toi réveille-toi ton nom réveille-toi maintenant qui tu es quand la pression commencera Regardez le troisième poule Réveille-toi Esther Esther, qu'est-ce qu'il y a? On nous dit qu'il faut adorer la bête Aman dit qu'on doit l'adorer Et tout ça partout, il faut tuer tous les jours Réveille-toi maintenant Mais le roi a dit Que je ne peux pas entrer là-bas Esther, si tu ne comprends pas Que tu es devenu reine Pour nous sauver Est-ce que vous me suivez? Esther, quand elle a entendu ça Elle est allé prier Allons maintenant pour prier Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi nous devons prier? Jésus a dit Priez Pour que vous ayez La force Esther est allé prier Pour recevoir La force Jésus est allé Jésus est allé à Gethsemane Jésus est allé à Gethsemane Priez Pour recevoir Merci Parce que beaucoup vont succomber Beaucoup vont mourir Allons prier trois jours Quand ils ont prier trois jours Quand ils ont prié trois jours Esther Maintenant Ce n'était plus le moment de cacher Il fallait maintenant révéler Qui vous êtes Elle est allé à Gethsemane Elle s'est habillée en reine Elle va là-bas Elle va là-bas Avec la foi La foi parfaite Elle savait qui elle était Je suis la reine Elle était déjà reine À ce moment-là Vous allez comprendre Qui vous êtes Maintenant vous ne comprenez pas Parce qu'il n'y a rien Mais recevez la parole Recevez la parole Recevez la parole Vous êtes déjà l'épouse Vous êtes déjà l'épouse Malgré vos hauts et vos bas Vous êtes l'épouse Alléluia Le sang fait l'expiation pour vous Et quand Esther est entrée là-bas Le roi C'est à ce moment-là Le roi est sorti Au même moment Le roi sort aussi Esther ma chérie Qu'est-ce qu'il y a ? Prenez l'épouse Prenez l'épouse 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 du roi Demandez ce que vous voulez C'était à quel moment ? Au moment où la pression avait commencé Au moment où on commençait à tuer les juifs Il y avait des lettres partout Vous n'allez pas manger Vous n'allez pas boire On ne va pas vous soigner Vous n'entrairez pas dans l'école Si vous n'avez pas la marque de la peine Au même moment Esther Elle sort Alléluia Demandez ce que tu veux Je vais préparer une fête Je vais préparer une fête Amène à Amman Amman qui lui vienne Amman a entendu ça Amman, c'est vrai Amman qui lui a dit Fais-toi 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 Même la reine m'a invité Même Amman Ne savait pas qui était Esther Le monde ne connait pas qui nous sommes Maintenant il va voir Ils vont savoir qui nous sommes Même Amman ne le savait pas Et à la fin, Amman est venu, Amman il vient encore, il regarde Mardoché, Mardoché regarde, moi t'adorerai, je ne t'adorerai pas, il faut adorer la bête, Mardoché dira, tu ne mangeras pas, je ne t'adorerai jamais, est-ce que vous me suivez? Mardoché il rentre à la maison, il dit, cet homme ici, c'est juif ici, il ne veut pas mais s'incliner, sa femme lui dit, on va préparer un bois pour pendre Mardoché, on a préparé les bois pour pendre Mardoché, il dit d'ailleurs, Esther la reine m'applique, C'est la seule personne, qui est invité à la fête, attendez, c'est là, c'est là qu'on a, qui va voir, la même nuit, où il a préparé la croix, Dieu va faire concourir toutes choses pour votre bien, Et je ne sais pas, il y a pas de remise à la bête, Ne y a papa, Que le papa aille aux Etats-Unis, Papa qui est en Europe, Qu'il s'entend avec bouche, Que le monde entier se mette derrière, Ne craignez rien, Dieu, Il est en train de contrôler la situation, Alléluia ! Dieu contrôle la situation Pendant la même nuit, les rois regardent Il y a un homme qui m'a sauvé de la mort Il s'appelle Mardoché Qu'est-ce qu'on a fait pour nous ? Pendant que vous préparez les coups Pour me tuer, de l'autre côté Dieu aussi, il entre en action Il a les clés de la mort et du séjour de mort Il s'appelle Fongola, il s'appelle Mardoché Alléluia ! Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché ? Non, on n'a rien fait On doit le récompenser maintenant Cette épouse a fait de grandes choses Cette épouse a fait de grandes choses Alléluia ! Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette épouse ? La même nuit, on prépare les coups pour vous tuer La même nuit, les anges sont en train de se préparer Comme la Bible l'a dit Même si une armée s'est campée contre vous Ne craignez rien ! Amman vient vite dans la maison Pour la fête Il a laissé les bois là-bas Il nous a l'attendre Sur ce qu'il y a des chez les rois Il nous a laissé, il nous a l'attendre Il nous s'en profondément Il nous a l'attendre Il m'inquiète Il nous a l'attendre Il nous a l'attendre D'ailleurs, le roi va me recevoir Il me l'attendre Je me l'attendre Il me l'attendre Sur ce qu'il nous a l'attendre Qu'est-ce qu'on peut faire pour un tel nom ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Lisez la Bible Au lieu même de demander Il n'a pas demandé C'est pourquoi quand les mystères sont cachés c'est une bonne chose Au lieu de demander De chercher à avoir la révélation Il n'a pas cherché à avoir la révélation Il a commencé à inventer A présumer Le mystère là Au lieu de chercher la révélation Tu es en train de présumer Il a présumé Mais ça peut être qui ? C'est moi C'est moi C'est moi Par cet homme Qu'on puisse l'habiller Les vêtements du roi Pour les mettre sur le cheval Et qu'on puisse aller dans le pays Oh voici l'homme Voici l'homme Voici l'homme Il ne savait pas Qu'est-ce qu'il disait là ? C'était son ennemi Et pourquoi ? Parce que le mystère était caché Quand le mystère est toujours caché Ce n'est pas bon Quand le mystère est toujours caché Ce n'est pas bon J'en suis pas bon C'est Togo Mais le mystère n'as pas Va dans la chambre Les gens seuls Tu es en moi Tu es en moi Toi-même Tu vas s'habiller Toi-même Et tu vas le mettre Sur le cheval Toi-même Mais tu vas crier ! Tu vas crier ! Voici l'homme ! Bota la moto ! Voici l'homme ! Bota la moto ! Et Ammane sont là-bas ! Apoli ! Madoche ! Madoche Nathana ! Nathalie Kambote ! Montez sur le cheval ! Alléluia ! Un de ces jours ! Vous monterez sur le cheval ! Ceux qui vous ont critiqué ! Ceux qui ont parlé de mal ! Ceux qui se sont moqués de vous ! Ceux qui se sont moqués de vous ! Alléluia ! Vous êtes l'épouse ! Bota la moto ! Ammane ! Voici l'homme ! Voici l'homme ! Voici l'homme ! Madoche ! Nathalie ! Nathalie ! Alléluia ! Un de ces jours ! Vous serez là ! C'est tout 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 ! Après... Il rentre à la maison ! Il continue à d'accord ! Apolina Sonny ! Eh... 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 La femme dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Eh ! Ton ennemi ! Mon ennemi ! Ton ennemi ! Mon ennemi ! Mon ennemi ! C'est celui-là qui voulait qu'il puisse t'adorer ! Oh ! C'est celui-là qui voulait qu'il puisse t'adorer ! Mais c'est maintenant ! C'est maintenant ! Dieu a changé la chose ! Oui ! C'est le pied qui descend ! Pour vous donner... Pour vous donner... L'autorité ! Mon ennemi ! Mon ennemi ! Et après... Pena Sima ! Esther maintenant ! Esther Yewana ! Elle entre aussi ! Qu'est-ce que tu demandes ? Au Sengenini ! Esther ! Elle dit ! Au roi ! Oh mon ennemi ! Il y a un homme... Je vais détruire ma race ! Elle révèle... C'est ce qu'elle était ! Le mystère ! C'est ce qu'elle est ! Le troisième épaule ! Qui était en elle ! Le troisième épaule ! Est maintenant révélé ! Amman ne veut tuer ma race ! Amman ne veut faire ceci ! Amman ! C'est l'ennemi ! Tu m'as dit de demander ce que je veux ! Je veux que ces messieurs... Qui veulent la disparition de l'épouse ! Que cet homme... Reçoive la punition ! Le roi regarde ! Allez ! Occupez-vous de cet homme ! Les rois sangs ! Faire du mal à mon épouse ! Faire du mal à mon épouse ! Touche à mon épouse ! Mon épouse ! Alléluia ! Vous êtes l'épouse ! Vous êtes les pauvres ! Malgré vos hauts et vos bas, vous êtes les pauvres ! Vous êtes les pauvres ! Les rois, ils sauraient un peu ! Comment vous avez-vous dit ? Amen ! Il vient maintenant vers les pauvres ! Est-ce que vous êtes les pauvres ? Ceux qui vous font du mal ! Ils tiendront ! Un pardon ! Quand il est entré, Esther est dans la chambre ! Il est entré dans la chambre ! Un homme oublie que c'est dans la chambre ! Il ne faut pas entrer ! Il suit même Esther dans la chambre ! Les rois viennent ! Au côté où ? Dans la chambre ! Dans la chambre ! Alléluia ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est dans la chambre ! Coucou ! Eh ! Les rois fait seulement ça, les gens comprennent que c'est fini pour Amman. C'est pour Amman ! On lui dit... D'ailleurs, Amman, il avait préparé le bois pour Mardoché. Prenez-le ! Bon joyeux ! Allons le mettre là-bas ! On a pris Amman ! Mon ami là-bas ! Esther a dit... Mon roi, partout, il y a des aides pour détruire les juifs ! Je te demanderai que tu puisses ôter cette mesure-là ! Et pendant ce temps-là, tout ce qui était préparé pour détruire les pauvres, ça a été neutralisé ! Parce qu'il y a une épouse ! Vous êtes l'épouse ! Est-ce que vous le croyez ? Recevez le troisième épouse ! Recevez-le cette tonnerre ! Recevez Dieu dans votre cœur ! Les membres de vos familles ne savent pas qui vous êtes ! Le monde ne sait pas qui vous êtes ! Alléluia ! Mais bientôt ils le seront ! Que le Seigneur vous bénisse ! Alléluia ! Les rois David ! Recevez la parole ! Recevez la parole ! Vous allez vaincre ! Vous serez vous même un royaume ! C'est pourquoi le monde était branlé ! Mais nous nous recevons un royaume ! Et nous recevons un royaume ! Un royaume ! Comme David ! Vous allez vaincre ! Nous allons vaincre ! Que Dieu nous accorde la grâce ! Nous allons lever nos mains ! A Dieu soit la gloire ! Nous allons ensemble ! Nous allons lever nos mains 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Mais, un de ces jours, la parole que vous mangez chaque jour ici, les sept tonnerres que vous recevez chaque jour, un de ces jours, la Bible dit que cet impie, il sera écrasé par l'éclat de sa venue, par le souffle de sa bouche, et par l'éclat de sa venue, Dieu mettra la parole dans votre bouche. Et vous allez écraser le diable. Maintenant, pendant un temps, le troisième poule était dormant dans Esther. Personne ne le savait. Pendant un temps, c'était là dormant. On croyait qu'il n'y a pas de réveil. Mais un jour, Esther s'est réveillée. Au moment de la pression, recevez la parole dans votre cœur. Recevez les messages dans votre cœur. Obéissez à la parole. Et Dieu, un de ces jours, manifestera qui vous êtes. Bien-aimé, Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, nous te remercions. De voir la parole s'ouvrir. Les mystères s'est révélés à l'épaule. Pour lui donner la foi de l'enlèvement. Pour lui donner la grâce de l'enlèvement. Pour lui donner la force. Pour lui montrer comment il doit se préparer. C'est pourquoi, bien-aimé, Père, le royaume des nations se termine avec la descente de cette pierre sans l'aide d'aucune main. Le monde ne peut pas voir ça. Mais nous, par ta grâce, comme le prophète l'a montré, il a pointé vers la montagne. Et une grande lumière a détaché de cette montagne un rocher sur lequel rien n'était écrit. Jésus-Christ, la puissance de la révélation, descendant dans l'épaule. Bien-aimé, Seigneur, laisse que cette pierre cette révélation descende dans chaque cœur. Cette pierre qui pèse puisse entrer dans chaque individu afin que le vent afin que le vague afin que toute autre puissance ne soit pas capable de déplacer cette épouse. Cette pierre qui descend qu'elle puisse se marier avec une épouse. Qu'elle puisse se marier avec chaque individu qu'elle entre dans chaque cœur pour devenir notre révélation. Un véritable royaume. Comme le prophète l'a dit, nous sommes un véritable royaume. Nous devenons un royaume qui ne serait pas ébranlé qui ne serait pas ébranlé. C'est pourquoi, même tous ces mouvements, toutes ces choses qui se préparent contre l'épouse, Daniel était là malgré qu'on préparait, malgré qu'on faisait n'importe quoi. Daniel n'était pas sécoué. Daniel n'était pas ébranlé. Parce qu'en lui, il y avait un royaume. C'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était la parole. C'était Dieu lui-même. Père bien-aimée, viens-nous aider, Seigneur. Comme Esther. Comme Mardoché. Au temps où on devait Amman vouloir être adoré, Mardoché a refusé. En ce temps, Seigneur, le diable veut être adoré. Sous plusieurs formes. Il veut être adoré sous plusieurs formes. Il fait pression pour qu'on l'adore. Amman a poussé Mardoché pour l'adorer. Et quand Mardoché a refusé, il a menacé, Seigneur, de le tuer. Aujourd'hui, Seigneur, dans le monde, nous voyons le diable placer toutes sortes des choses. pour que cela soit adoré. Mardoché a refusé. Aide-nous, Seigneur, à refuser à n'adorer aucune autre personne. La seule personne à qui nous devons rendre hommage et gloire soit le Seigneur Jésus-Christ. qu'il aille la pré-éminence dans notre cœur. Fais-le, Père bien-aimé. Fais-le, Notre Seigneur. Je prends chaque croyant ici. Je les abandonne tous entre-temps. Accorde-leur la grâce. remplis-le de ton esprit. Remplis-le de ton amour. Remplis-le de ta grâce. Accorde le Père. Que la première place soit donnée à Jésus-Christ. Que les jeunes garçons et jeunes filles ne se prosternent devant aucun Dieu de cet âge. qu'il ne se prosterne que devant la parole. Aman voulait qu'on l'adore. Voulait qu'on se prosterne. Mais Mardoché a dit non. Laisse qu'aujourd'hui l'épouse dise non. qui est la première place soit donnée à Jésus-Christ. Et Jésus, il est la parole. Le monde ne sait pas qui nous sommes. C'est vrai, Père. Ils ne savent même pas que nous sommes déjà mariés. Ils ne savent pas qui nous sommes. Mais bientôt, il révélera qui nous sommes. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ton nom soit béni le Roi des Rois. Que ton nom soit béni le Seigneur des Seigneurs. A toi la gloire, l'honneur et la puissance. A toi l'adoration. A toi le culte, Seigneur. Merci, bien-aimé, Père. Prends la première place dans notre cœur. Dans notre vie. Dans nos paroles. Dans notre comportement. Prends la première place. Que nous puissions t'adorer au travail A l'école Par notre habillement Que nous puissions t'adorer Par notre comportement en tout ce que nous sommes en train de faire Et reçois Seigneur notre Dieu Oh Dieu Tout-Puissant Reçois notre vie Reçois notre être tout entier Et permets à ce que Père Que le message soit diffusé partout Bien aimé Père comme Esther Il a fait signer au Roi un décret Pour que partout On ne puisse pas détruire les Juifs Un de ces jours Seigneur Oh Dieu Cette puissance va se manifester dans l'épouse Accorde le Père Bénis ta parole dans leur cœur Je pense à ceux qui sont malades Guéris-le Seigneur Ceux qui sont dans les besoins Donnent-leur les désirs de leur cœur Encore une fois Que ta parole Puisse prendre l'autorité dans notre cœur Esther a écouté Mardoché Mardoché a obéi à Dieu Mardoché a tous qui n'zambé Esther a écouté Egaï C'est pourquoi Seigneur Il a défendu ce qu'il a défendu Aide nous Seigneur A marcher avec toi Et soutiens-nous partout Seigneur Bien aimé Père Ceux qui sont dans les hôpitaux Que toi tu les guéris Seigneur Donnent-leur une bonne santé Gardent nos enfants à l'école Gardent nos enfants dans les universités Gardent nos frères et nos sœurs Je les abandonne cette semaine Que ce soit au lieu de travail Dans leur maison Dans la rue Protège-les des accidents Protège-les des pièges du diable Que ton ange puisse marcher partout avec eux Que le projet du diable échoue Il échouera toujours Et nous réussirons toujours Jusqu'à la fin Accorde le Père Les mamans qui vont accoucher Que tu sois avec elles Celles qui sont enceintes Même d'une petite semaine Que toi tu les gardes Les médecins d'aujourd'hui Les médecins d'aujourd'hui Les médecins d'aujourd'hui sont des gens occultes Les médecins d'aujourd'hui sont des gens occultes Je sais pourquoi Père Gardent nos mamans, nos jeunes filles Celles qui sont enceintes Que tu les protèges Celles qui sont dans les besoins Accordent-leur les désirs de leur cœur Des jeunes gens qui cherchent du travail Donnent-leur du travail Des jeunes filles qui cherchent du travail Donnent-leur du travail Au-dessus de tout cela Donnent à chacun les désirs de son cœur Bien-aimé Père Nous t'avons ainsi demandé La sœur Mombo pour son fils La sœur Mathieu pour la sœur Chantal Que tout soit pour ta gloire Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous disons tous ensemble Amen Merci 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 emotionally Merci 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 Merci